En France, près de la moitié des achats qui se font en magasin sont encore payés en liquide. Alors peut-on tout payer avec des espèces ? Que se passe-t-il si vous vous retrouvez avec un faux billet ? Jusqu'à combien peut-on retirer dans un distributeur ? Je suis Loïc, directeur adjoint d'agence chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le cash. Et on commence tout de suite par une première question de Carole. Combien je peux retirer au distributeur avec ma carte bancaire ? En moyenne, les Français retirent 48 euros par mois au distributeur. Mais vous avez besoin parfois de retirer de plus gros montants pour des transactions exceptionnelles. Vous serez alors limité par le plafond de retrait de votre carte bancaire et bien entendu par l'argent que vous avez sur votre compte. Pour connaître votre plafond de retrait, en général hebdomadaire, le plus simple est de consulter le site internet ou l'appli de votre banque. Ou encore, n'hésitez pas à interroger votre conseiller. Pour limiter les risques, en plus du plafond hebdomadaire, vous avez une capacité maximum quotidienne de retrait dans les distributeurs de votre banque. Et de même, un maximum dans les distributeurs des autres banques en France. Bref, vous ne pouvez pas toujours retirer tout l'argent que vous voudriez au distributeur alors que vous l'avez sur votre compte. La solution, c'est de demander à votre conseiller de modifier le plafond de retrait de votre carte bancaire. Il pourra l'augmenter de manière temporaire ou permanente selon votre situation financière. Vous pouvez également demander l'augmentation de votre capacité de retrait directement en ligne depuis votre espace client. Et on passe tout de suite à la question d'Eric qui se demande s'il peut retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur. Si vous avez une carte bancaire internationale, vous pouvez retirer partout dans le monde, dans toutes les devises, grâce au réseau Visa et Mastercard. Sachez que si vous retirez en dehors de votre banque, vous aurez peut-être des frais à payer. En ce moment, vous voyez apparaître de nouveaux automates en France sous la marque Cash Service. Les retraits y sont gratuits pour les clients SG, mais aussi BNP Paribas, Crédit Mutuel et CIC. Les distributeurs automatiques de billets de ces 4 enseignes bancaires vont être mutualisés progressivement sur cette nouvelle marque. Le but est de proposer aux clients de ces enseignes 7000 sites partout en France pour réaliser gratuitement leurs opérations bancaires. Ce nouveau dispositif va aussi éviter à certaines communes de ne plus avoir de distributeurs du tout. Je prends maintenant la question d'Elisa. Retirer de l'argent obligé d'une banque, est-ce toujours possible ? Il n'y a plus de caisse dans la plupart des agences bancaires en France. Si vous avez besoin de retirer de l'espèce, un conseiller en agence vous indiquera toujours eux et comment le faire. Alexis de Bordeaux se demande s'il peut être rémunéré en espèce. Oui, le paiement des salaires peut s'effectuer en espèce dans la limite de 1500 euros net par mois. Pour autant, le paiement en espèce ne dispense pas à votre employeur de vous fournir une fiche de paye. Celle-ci prouve le versement du salaire et qu'il ne s'agit pas d'un travail dissimulé. Il doit également déclarer la somme que vous avez perçue à l'Ursaf ou au Césu et verser les cotisations et contributions sociales. Michel s'interroge sur un point. Jusqu'à combien peut-on payer en espèce ? Le paiement en liquide est soumis à certaines restrictions liées pour l'essentiel à la lutte contre le blanchiment d'argent. Si vous êtes résident français, vous ne pouvez pas régler un achat en magasin au-delà de 1000 euros en liquide. À moins que vous n'ayez pas d'autres moyens de paiement, dans ce cas, vous devrez présenter une pièce d'identité. Intéressons-nous à la question de Nicolas. Un commerçant peut-il refuser un paiement en espèce ? S'il vous refuse un paiement en espèce, il risque une amende de 150 euros. Mais un tel refus est malgré tout autorisé dans certains cas. Par exemple, si le paiement est effectué en devise étrangère, s'il est effectué avec des pièces ou des billets en mauvais état, si le commerçant suspecte de la fausse monnaie, ou encore si le commerçant ne peut pas faire la poing. Axel se demande ce qu'il se passe si on lui donne un faux billet. Vous risquez de ne pas avoir la différence si vous n'êtes pas experte ou si vous n'avez pas de matériel pour détecter les faux billets. Si vous avez un doute sur l'authenticité d'un billet, vous devez le présenter à votre banque ou à la Banque de France. Et s'il est effectivement faux, il vous sera confisqué pour être détruit. Je sais, ça peut paraître injuste, mais il ne vous sera pas remboursé. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas accepter des billets d'un montant important si vous ne pouvez pas vérifier leur authenticité. Prenons la question de Leila. Un billet déchiré ou scotché est-il encore valable ? Oui, un billet de banque déchiré ou très abîmé conserve toute sa valeur. Et ce, même s'il est refusé par un commerçant et que vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous pouvez vous-même d'ailleurs refuser un billet endommagé qu'un commerçant voudrait vous donner en vous rendant la monnaie. Sachez également qu'une agence bancaire n'est pas obligée de vous reprendre ou d'échanger un billet trop endommagé. Vous pouvez demander toutefois son remplacement auprès de la Banque de France ou de la Poste. Nous voyons maintenant la question de Richard qui se demande jusqu'à combien de cash il peut déposer sur son compte. La loi encadre les versements d'espèces sur les comptes bancaires pour éviter le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Pour autant, Richard, vous êtes libre de déposer sur votre compte en banque la somme en espèces que vous souhaitez. Et si c'est au-delà de 1 500 euros, la banque pourra vous demander la provenance des fonds et éventuellement des justificatifs de votre dépôt pour s'assurer de leur origine. Et enfin, Mailig qui s'interroge sur le montant de cash qu'il peut avoir sur lui. Vous ne pouvez pas vous promener dans la rue avec plus de 10 000 euros sur vous. Malgré tout, si c'est le cas, vous devrez le justifier. Faute de quoi, vous vous exposez à des amendes. Voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo sur le cash. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet.